Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu les rues de Tokyo la nuit. Ça fait longtemps que j'ai pu parler de... Enfin que j'ai pu faire des vidéos tout simplement pour Youtube. Et je voulais du coup vous tenir au courant, vous dire ce qui se passe et en même temps vous montrer un peu comment c'est ici. Là il fait pas super chaud mais en fait il fait plutôt bon. Là j'ai pas de manteau, j'ai juste un petit pull tranquillement. Il est pas trop tard, il me semble qu'il est un peu moins de 21h. Et les rues de Tokyo sont toujours super agréables. On s'y sent toujours bien, c'est paisible en fait. Tu sens que c'est paisible. En plus souvent dès que la nuit tombe un peu, elle se vide drastiquement. Ici vous venez à midi, vous verrez beaucoup de gens etc. Dès que la nuit tombe ça devient tout de suite beaucoup plus calme et c'est vraiment une autre ambiance. Super agréable. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis là. J'étais déjà venu en 2019 mais là je fais vraiment des choses qui sont totalement différentes. La première fois que j'étais venu j'avais fait beaucoup d'activités. J'étais parti voir pas mal de trucs etc. Parce que j'étais là que pour 10 jours. Cette fois je suis là pour 3 mois, un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi. Du coup on prend notre temps, on visite des trucs mais en même temps on vit vraiment sur place, on vit au rythme japonais. C'est une expérience totalement différente. Beaucoup de gens quand ils vont dans un pays, ils se forcent limite à tout le temps, tous les jours, avoir une activité à faire. Aller voir des trucs, au final ils rentrent, ils sont épuisés alors que c'était censé être des vacances. C'est un truc qu'on voit beaucoup au Japon ça, les gens roulent sur le trottoir. Ce qui est parfois un peu dangereux vraiment et aussi parfois un peu gênant parce qu'il y a souvent beaucoup de monde. Eux-mêmes ils doivent se lajumer entre les gens, c'est pas facile. Et puis nous on doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas un vélo qui nous écrase. La première fois que j'étais venu d'ailleurs, j'ai failli me faire écraser par un vélo. Je disais donc, la plupart des gens qui vont en vacances en tout cas. Bon après c'est souvent aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont que quelques jours etc. Mais du coup ils se forcent, ils se font un programme de ouf. Souvent à la fin des vacances comme ça, t'es fatigué alors que pourtant t'étais censé te reposer, t'étais censé prendre du bon temps, faire une pause. Et au final, t'es encore plus occupé que dans ta vie de tous les jours. Enfin bref, si vous voulez d'ailleurs en savoir un peu plus, parce que comme j'ai dit, sur Youtube je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Vous pouvez rejoindre le Telegram, il est dans la description. Il y a deux liens. Le premier lien, je vous en parle juste après. Pour rejoindre le Telegram, c'est le deuxième lien. J'ai fait parfois des sondages, je vous tiens au courant, je vous montre ce que je fais. Bref, c'est pas mal. Et aussi je vous dis quand il y a des offres, quand je crée une nouvelle formation, quand tout ça, tout ça, pour parler des personnalités de manière générale. Tout ça, je continue à le faire et tout se passe sur Telegram. Il n'y a pas de trottoir aussi. Dans beaucoup de rues, ils n'ont pas de trottoir. Et ce sont juste comme ça des traits, des lignes sur le bord de la route. Et c'est ça le trottoir en fait. Mais il n'y a pas de petite butte. Ce n'est pas en surélevé, ce n'est pas en hauteur, etc. Donc là, j'étais sur la route pour aller dans un petit restaurant. Ils ont tout le temps des voitures carrées comme ça. On peut voir celle-là aussi. Là, c'est un camion, donc on peut croire que c'est normal. Là, on le voit déjà un peu mieux. Mais souvent, ils ont des voitures qui sont carrées. Ils ont aussi des voitures normales. Là, vous pouvez voir, la voiture bleue et blanche sont des voitures normales. Mais j'essaierai de vous montrer ça si j'en croise. Ils ont des voitures carrées. C'est très rigolo et très japonais. Et il y a aussi beaucoup de vélos, comme je le disais tout à l'heure. Qui ne sont jamais attachés d'ailleurs. Leurs vélos ne sont jamais attachés parce que personne ne vole. C'est un pays avec une très très faible criminalité. Et les gens, ça se voit dans leur mode de vie qu'ils n'ont pas peur de se faire voler. Si tu oublies ton portefeuille dans le taxi, dans le métro, tu es sûr que tu vas le retrouver. Ah, regardez. Une petite voiture comme ça, elle est toute carrée. J'ai vraiment vu ça qu'au Japon. Et au Japon, on en voit beaucoup. Je disais donc là, du coup, on va au restaurant. Et je voulais aussi vous faire savoir que, il y a quelques mois, j'ai créé une formation qui s'appelle « Devenir expert en typage ». C'est vraiment ma formation phare dans laquelle j'ai mis tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à typer les gens, pour maîtriser les personnalités. Un distributeur. Parfois, ils ont même des boissons chaudes. Là, qu'est-ce qu'ils ont ? Du Monster. Des trucs classiques. Mais sinon, ils ont du thé, du café souvent. Du café sans sucre, du café avec sucre. On peut payer avec sa carte de transport. On peut payer avec sa carte de métro. Ou avec des pièces. C'est super pratique. Et cette formation, donc, elle est vraiment devenue une de mes formations très rapidement les plus appréciées. Les plus commandées aussi, d'ailleurs. Mais surtout, les plus appréciées, celles qui ont été les plus utiles, qui ont reçu les meilleures appréciations et compagnie et compagnie. Et justement, c'était donc il y a plusieurs mois. Et pas mal de nouveaux gens sont arrivés sur la chaîne. Pas mal de nouvelles personnes m'ont découvert. Ils n'avaient pas eu l'occasion de se la fournir. Comme en ce moment, je crée moins de contenu qu'en général. Sur YouTube, je ne fais plus de quotidiennes, etc. On arrive dans une rue un peu plus peuplée, dans une rue un peu plus grande. On peut voir rapidement, il y a plus de gens, plus de voitures. Comme je disais, la plupart des gens, enfin, beaucoup de gens n'ont pas pu se la procurer, etc. J'ai créé un code récemment. Il est en vigueur depuis plusieurs jours maintenant. Comme je l'ai dit, je n'en ai parlé pas à mail, sur Telegram, mais pas sur YouTube. On va se dépêcher de passer au vert. Parce que si c'est rouge, il faudra attendre longtemps parfois. Et évidemment, même s'il n'y a pas de voiture, on ne pourra pas traverser. Et du coup, c'est une de mes formations les plus importantes. Et j'ai aussi fait une de mes promotions les plus importantes. Elle n'avait jamais été affichée à ce prix-là. Plus de 160 euros qui sont offerts. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont dans la description. Vous pourrez aller voir le descriptif de l'information, voir tout ce qui s'y trouve, le programme complet et détaillé. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait autant plu, parce que vraiment, dedans, j'ai tout mis. Tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser le MBTE. Pas besoin d'être un expert, d'ailleurs. J'ai vraiment fait en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde, que vous soyez expert ou pas. Regardez, on peut voir les gens qui discutent. Je ne sais pas si vous entendez. Dans un restaurant. Tous les outils que j'utilise, il y en a certains qui vous permettent. Je les ai mis en bonus gratuitement. Qui vous permettent de tiper les gens en semi-automatique. J'ai aussi expliqué toutes les méthodes qui permettent de prédire les comportements des gens. Comment savoir si nos typages sont effectivement bons. Et évidemment, quand on connaît tout ça, ça permet de comprendre absolument toutes les personnalités. Ça nous est absolument tous déjà arrivé parfois. De vouloir communiquer mieux avec certaines personnes. De ne pas comprendre pourquoi est-ce que certains gens ont certaines réactions. De ne pas savoir comment réagir face à telle ou telle situation, etc. Quand on maîtrise les personnalités. Non seulement on comprend les gens. Mais en plus, on se comprend aussi nous-mêmes. On sait quelles sont nos faiblesses. On sait quelles sont nos forces. Là, il n'y a pas de feu. On va y aller comme ça. On sait quelles sont nos faiblesses. On sait quelles sont nos forces. Et du coup, tout ça devient maîtrisé. Et on se sent beaucoup plus libre. On se sent beaucoup plus... C'est comme un super pouvoir. C'est quelque chose que beaucoup de mes clients, dans leur retour, ont dit. C'est comme un super pouvoir en fait. On se met à pouvoir analyser, comprendre n'importe qui. Toutes les personnes que l'on croise, etc. Et en réalité, moi, ça m'a pris des années pour mettre en place toutes ces techniques. Pour comprendre tout ça. Donc, toutes les meilleures méthodes que j'utilise, que j'ai, je les ai toutes réunies dans cette formation. Et c'est grâce à tout ce que j'ai mis dedans, qu'aujourd'hui, je suis à Tokyo. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement les choses qui m'ont permis de... Comment dire ? De savoir comment attendre mes objectifs, malgré les handicaps manifestes que ma personnalité peut avoir. Vous avez vu, là, on est vraiment dans une petite ruelle sombre, etc. Il y a un petit distributeur, il y en a vraiment, vraiment partout. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est du café, mais la canette est multicolore, ça donne envie. Mais il est tard pour du café. Et je n'aime pas le café de manière générale. Bref, assez parlé. On est bientôt arrivé, d'autre manière. Le restaurant, normalement, il y a juste à... Vous voyez mon doigt, là ? Hop là ! On tourne ici. Et normalement, on est arrivé. Ah oui, il y a aussi beaucoup de trucs en français, comme ça. Vous pouvez voir en face, le restaurant, il s'appelle Maturité. Il y a énormément de trucs en français. La France garde toujours cette image de trucs classe, de trucs un peu luxueux. Dès qu'ils veulent faire un peu... Dès qu'ils veulent augmenter le prix, ils écrivent en français. Tout de suite, ça passe mieux. C'est là qu'on va manger. Coco Ichi Banya. C'est un truc de riz au curry. C'est quelque chose qu'ils adorent manger au Japon. Donc, je vous laisse. Tout ça, c'est dans la description. Ça fait plusieurs jours que l'offre est en vigueur. Ça disparaît demain soir, lundi soir. Il vous reste encore quelques heures pour en profiter. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Premier lien dans la description pour profiter de la promotion du code exclusif. 160 euros, la formation n'avait jamais été affichée à un tel prix. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Il y aura aussi toujours des vidéos extraites de l'espace membre qui arriveront de temps en temps. Prenez soin de vous. A très bientôt. Salut !